yo tout le monde c'est férox j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars sur un fond gameplay de un showdown un gameplay oufissime les gars franchement là je vous le dis bon on est sur pays 5 d'accord on n'est pas sur xbox parce que xbox je pense pas que j'aurais lâché un gameplay comme ça parce que sur un c'est tellement rare de faire des gameplay en solo contre des équipes de trio les gars et vous allez voir je vais faire du sale je vais malmener une équipe de trio même 2 1 je vais les malmener comme pas possible et en plus de ça je vais me avec la prime en solo je vais laver deux équipes donc faire total je vais faire un total de 7 qu'il parce qu'il ya un mec d'un trio que je vais coucher deux fois et bon ils étaient un peu débiles je vous l'accorde c'est un peu nous mais pourtant c'était des quatre étoiles c'était des quatre étoiles avec du plus de 1 20 de ratio etc bon tu dis les mecs si bizarre qu'ils ont des stats comme ça et qu'on fait toi tu arrives à les gérer aux pompes et les mecs sont aussi naze et ils savent même pas en plus de ça distinguer les bruits je sais pas à croire qu'ils ont des très très mauvais casques je les ai malmener comme pas possible et après entre autant tu as eu une team qui avait la prime qui est venu j'ai pas ce qu'ils ont foutu personne m'a vu alors qu'ils avaient les primes et pareil je leur ai lavé lyon et puis j'ai pris une prime et je me suis barré enfin bref c'était 7 kill en solo sur deux trios donc je suis plutôt satisfait de cette game bref là n'est pas le sujet les gars d'ailleurs je suis un poil de crâne de chauffe tu vois le si le mm r6 il se rapproche toi voilà donc on va parler aujourd'hui de la p5 pro oui ça revient les gars et oui ça revient je sais ça revient parce qu'il ya eu encore des folles rumeurs des folles rumeurs concernant la puissance exceptionnelle de la machine ouais les gars je vous rappelle que depuis le temps qu'on entend parler il n'y a toujours pas eu de jeu qui se sont pointés mais c'est pas grave c'est pas grave voilà et t'en a qui commence à à comment on dit s'exalter enfin bref je sais plus ce que comme on dit mais il y en a en gros ils sont en train de bander faire rapport à tout ça toutes ces puissances etc et a priori ça a dérangé personne que depuis trois ans s'être fait voler 550 balles ça a dérangé personne 550 balles pour cette génération merdique à l'heure actuelle je parle pas de playstation d'accord je te précisez mais 550 euros pour juste avoir des temps de chargement réduit et encore c'est pas sur tous les jeux franchement les gars c'est un peu un foutage de gueule et là surtout avec ce qu'on vous annonce soi-disant d'après les rumeurs encore une fois et on en revient au même sujet que j'ai abordé plusieurs fois c'est pour quoi faire pour quoi faire regardez déjà rien qu'un exemple les gars les fanboys avant qu'on vienne me casser les couilles me critiquer votre ps vers 2 à 600 balles qui coûte plus cher que la console qui est censé être aussi beaucoup plus puissant que le ps vers 1 avec du 2k dans chaque oeil c'est à dire du 4k au final vous avez vu la gueule de vos jeux verts non mais juste comme ça vous avez vu la gueule de vos jeux verts donc un fameux casque surpuissant avec du 4k et vous avez vu la gueule de vos jeux voilà donc à quoi ça va servir d'avoir une console aussi puissante parce qu'on parle quand même de trois fois plus puissante que la p5 actuelle jusqu'à 45% de plus au niveau puissance je serai je vous dis mon 45% c'est vrai que trois fois c'est un peu bizarre même on m'a compris donc en gros ça parle de trois fois à peu près plus puissante que la p5 actuelle comme vous voyez déjà les consoles actuelles comme elle galère les gars et quand je vous dis que ça galère c'est que ça galère et arrêter arrêter de fait de faire les aveugles aujourd'hui quand on joue à des jeux que vous avez une ligne au sol d'accord et que quand vous marchez et bas cette ligne elle fait en sorte que derrière cette ligne il ya la texture qui apparaît et je l'invente pas que ce soit xbox ou playstation il ya la même chose ou alors vous avez des jeux ou en pleine cinématique d'une scène à note à la texture mais trois secondes à se texturiser ça pour moi si vous si vous appelez ça une des jeunes les gars c'est qu'un problème d'accord mais ça je voulais toujours dit et j'ai toujours dit aussi que c'était valable aussi sur xbox avant que les fanboys de merde viennent me faire chier ça je les dis que c'était pour tourner pareil cette n'est jen est une escroquerie pure et dure voilà ça s'arrête là donc là c'était au début les mecs qui étaient tellement con que bon j'avais un silencieux mais je vous l'avoue j'ai très mal tiré j'avais j'arrivais pas les toucher et c'est peut-être un mal pour un bien parce que ça m'a permis de pas me faire repérer au final mais vous inquiétez pas ces petits noobles je les ai cueillis plus loin vous allez voir à la de simplement c'était c'était marrant déjà ils étaient en difficulté avec un cuirassé bon ça annonce le niveau des mecs mais bon pour ça que je vous dis que 1,28 1,33 et je crois qu'il y en avait un qui avait 1,47 de ratio je me demande comment ils font parce que pour être déjà pour ne pas jouer au son alors que un c'est basé à 89% sur le son non allez on va dire 80% sur le son et 20% de skill parce que c'est un jeu c'est un fps qui est très exigeant c'est pas tu débarques de call of frérot tu fais des drop shot sur un non ça ça marche pas du tout voilà un ça s'apprend c'est comme le vélo tu vas se dire au passé c'est tu mets du temps à apprendre à jouer et forcément si déjà tu as un mauvais casque et si déjà tu ne peux pas distinguer les sons de quel endroit ça vient de quel côté et tout déjà tu sais qu'au niveau du jeu tu iras pas loin voilà simplement d'ailleurs je vous ferai bientôt un petit guide pour les trophées si vous voulez les trophées des succès si vous voulez faire votre vos succès trophée à 100% j'aurai des conseils à vous donner d'accord pour les faire le plus aisément possible donc ça sera une vidéo spécialement dédiée sur un showdown voilà tout simplement bref bon bien évidemment il n'y aura pas de gameplay sur un showdown je pense ou alors il faut que j'en re enregistre un chose que je ferai peut-être quand je vous rends équipe mais mais voilà bref et du coup votre puissance de console bah quand vous voyez la gueule du ps verneux qui était censé être surpuissant et que vous voyez vos jeux vous dites bon ok super génial quand votre console pendant trois ans l'a survendu que sur la boîte il a marqué 8k 120 fps et que faire du 4k et du 60 fps en même temps ça commence à être difficile la console crache ses poumons plus tous les soucis qu'il ya eu les surchauffes etc où on t'a même conseillé de mettre un dissipateur sur ton ssd c'est pas ton ssd il fonde et qui partant en fumée quand il y avait eu les problèmes aussi de les trucs d'e-sport enfin bref les consoles d'expo etc que les ports usb à l'arrière ils fondaient etc et moi je vous ai rapporté aussi que sur la ps5c ma dernière fois quand je voulais faire marcher mon mon style series artist 9x avec un dongle bluetooth que j'avais d'un autre appareil je l'ai laissé sans mentir deux minutes à l'arrière de la console pour essayer de voir ça fonctionnait et quand j'ai vu que ça marchait pas je voulais le débrancher le port il était brûlant le dongle était brûlant donc imaginez si j'utilise pendant des heures et des heures tous les jours à la le machin il reste collé à l'arrière à le machin il va fusionner que le plastique de la console bah c'est ce qui s'était passé que ces histoires d'usb enfin bref mais ça ce n'est qu'un détail d'accord donc on parle quand même d'après les rumeurs un rendu 45% plus rapide que la playstation 5 dans 45% c'était pas la puissance c'était le rendu donc en gros un rendu plus rapide de 45% donc je sais pas de quel rendu il parle parce que c'était censé déjà plus rapide par rapport à la ps5 par rapport à la génération précédence mais quand on voit les textures qui met du temps à pop et bon j'ai envie de te dire je sais pas où est parti le rendu était peut-être parti en vacances au club med ou j'en sais rien mais en tout cas voilà deux à trois fois plus de ray tracing d'accord le raid mon cul tracing ou ray ton string ou ce que tu veux parce que pour moi voilà tout ça c'est de la camelote depuis le début c'est que marketing parce que excusez moi les gars mais avoir un reflet dans une flag d'eau et on l'a testé plusieurs fois dans plusieurs jeux des fois que tu l'actives ou pas en vrai ça change rien voilà une flag d'eau les gars sur la ps4 pro il n'y avait pas de ray tracing et pourtant et preuve à la pluie vous l'avez vu beaucoup de fois quand je faisais des lives où je faisais des jeux qui étaient tirés de jeux ps4 ou même des jeux sur ps4 pro tu as des reflets et on parlait pas de ray tracing mais aujourd'hui dès que tu as un reflet sur de textures on parle de ray tracing voilà tout simplement ensuite 33,5 teraflops les gars 33,5 teraflops alors que normalement la ps5 actuelle je crois qu'elle est dans les dix et quelques teraflops 33 teraflops soit trois fois plus de puissance ok la puissance pourquoi faire va savoir en sachant qu'on parle encore là actuellement les gars et je tiens à préciser on parle encore d'une ps5 pro on relance ça alors que cette année ils ont annoncé qu'il y aura pas de titres majeurs il y aura pas de jeu c'est quand même bizarre de parler et de remettre encore en avant cette fameuse machine de con qui servira à rien pour pour rien en fait pour pas de jeu voilà alors pour ceux qui me poseraient la question est ce que je compte la prendre comme je vous l'ai dit les gars ça va dépendre du contexte ça va dépendre aussi surtout si à ce moment là j'ai aussi la console et ça va dépendre surtout si je serais perdant ou pas et ça va dépendre aussi du tarif parce que si le tarif c'est 1000 balles la console ils vont se faire enculer les gars oui parce que y'en a ils disent oui mais aussi faut pas que ce soit trop cher l'histoire de la ps3 donc c'est là que je vais les laver regardez bien tous ces petits noob là que je vais défoncer dans tous les sens et du coup dit ouais mais à l'époque la ps3 elle était trop cher ça fait un flop mais aujourd'hui pour mieux c'est que les gens n'ont plus de limites aujourd'hui les gens pleurent il y a moins d'argent il ya moins d'argent on galère on galère et c'était les premiers à faire les trous du cul à payer des ps5 mille à 1500 balles sur le bon coin quand c'était en pénurie excusez moi les gars mais au bout d'un moment ça c'est une excuse qui n'est plus valable à l'heure actuelle ils l'ont très bien compris ils l'ont très bien vu qu'il ya tellement de fanbase qui seront prêts à se ruiner pour avoir la machine même si la machine sert à rien ils seront prêts à se ruiner la preuve les gars regarder la portale la portale elle sert strictement à rien et en a plein ils se sont jetés dessus ben je vous ai déjà parlé aussi de quand la ps5 elle est sortie t'en a plein ils ont acheté le chargeur de manette double manette la télécommande alors ça ne sert à rien c'est juste histoire d'avoir tout de de la p5 est ce qui sortait que la console voilà tout simplement donc voilà ensuite le pss r playstation spectral super résolution upscaling voilà donc a priori plus d'upscaling et d'anti aliasing etc pour les jeux bon ça il n'y a pas de recettes miracles j'ai envie de te dire le plus gros du boulot ça c'est les développeurs dans les jeux qui doivent le faire la console je pense pas qu'ils vont ajouter des options pour faire en sorte que ça se règle voilà tout simplement bref ensuite support des résolutions jusqu'à huit cas pour futur sdk version bah c'est bizarre pourquoi vous le mettez c'était pas ce qui était prévu déjà sur la p5 standard le bica a donc ils avouent que c'était en fait du mensonge vous savez que de la publicité mensongère et mettre du mensonge sur une boîte en vendant un produit vous savez que c'est interdit c'est légal quand tu vends un produit tu mets qui fait ça 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 mais il le fait pas c'est comme si tu vendais un téléphone tu marque 5g plus ou 8g le machin il fait du 3g plus ben tu peux te manger un procès dans la gueule c'est illégal c'est du mensonge donc voyez là ce débile là le dernier là et l'autre je tire sur son pote il court et il regarde l'autre côté alors que j'étais derrière lui donc ça prouve que le mec il avait un casque de wish c'est pas possible sinon mais voilà et puis là il y avait le petit dernier qui allait essayer de réanimer ses potes qui m'a loupé d'ailleurs et puis voilà terminado voilà coucou je pas nier tout le monde et puis basta et puis merci beaucoup pour vos primes bref donc voilà support des résolutions 8k ou à quoi ça sert qui a des télés 8k les gars qui a des télés 8k qui a 8000 euros à mettre dans une télé 8k les gars alors vous allez me dire qu'il y en a à 4000 balles ok il y en a à 4000 balles je l'accorde qui met 4000 euros dans une télé expliquez moi les gars bon tu vas me dire il y a bien des cons qui mettent 2500 euros dans du oled bon j'ai envie de te dire chacun fait ce qu'il veut moi pour moi une télé tant qu'elle a une bonne image et qu'elle a un écran assez grand en vrai la qualité de l'écran que ce soit au led tu l'aides ultra led very led ce que tu veux à l'aide à l'aide voilà j'en ai rien à foutre tu attends que l'image elle est bonne et que c'est du 4k standard moi les gars mon écran c'est un 165 cm elle fait du 4k standard et c'est très bien et c'est largement suffisant tout simplement à si parce que ces écrans c'est en fait plus t'es plus t'es prêt moins tu vois les pixels vous connaissez beaucoup de gens qui sur un écran par exemple de 2 mètres sont à 20 cm le visage col à l'écran qui joue non on est d'accord on est tous à plus de 1 mètre à 1 mètre 30 de son écran donc t'es loin donc à quoi ça te sert à rien on est d'accord bon tous les écrans à partir du 4k standard quand tu es à plus d'un mètre 30 de ton écran tes pixels tu les vois pas tu vois une qualité basique si le seul truc qui change c'est les couleurs on va me dire les couleurs plus vives les couleurs plus plus avec plus de peps tu vois ce que je veux dire ok ça ça s'entend mais pour moi jamais de la vie mec jamais de la vie je mets de mille balles dans une télé mais ça va pas ou quoi les gars ça va pas encore si je serais millionnaire j'ai envie de te dire j'achèterais une 8k je suis tranquille mais le problème les gars c'est que ouais un support 8k donc en fait pourquoi mettre ça dans les spécificités de la potentielle p5 pro alors que normalement c'était censé déjà être pris en charge par la p5 actuelle donc ce qui veut dire qu'en fait la p5 actuelle elle n'a jamais été compatible et cas et elle n'aurait jamais fonctionné en 8k voilà tout simplement bref ensuite après custom machine learning architecture je sais pas quoi donc une architecture custom etc à y accélérateur enfin bref toutes ces conneries tout le tralala et donc il ya des jeux enfin bien sûr tu as l'autre vendu de pixels et qui met oui mais là 60 fps un cas rendu digne de ce nom j'étais assise et naughty dog sur p5 pro vous êtes dingue ah ouais bah oui bah c'est sûr les gars ah bah là c'est sûr les gars ça ça prouve que en fait tous et tous ces mecs là ils seront même prêts limite à racheter une quatrième fois une cinquième fois une version de the last of s juste spécialement pour p5 pro voilà vous avez vous aurez rien de plus dans le jeu jusque vous pourrez enfin jouer en peut-être peut-être en 60 fps upscaling parce que sinon faut pas trop leur demander on l'aura jamais en en atif avec du 4k en plus voire plus du 6k peut-être et jamais de la vie jamais de la vie surtout que les mecs aujourd'hui il ya plein de mecs qui veulent du ouais du 120 fps du 240 fps du 8k et tout les mecs ils ont même pas une télé mec ils ont un écran pc ils ont un moniteur qui fait du 1080 ou du 200k du 200k du 2k pardon du 1440p ou alors ils ont un écran 4k standard et les mecs ils veulent le le beurre l'argent du beurre le même le cul de la crémière si tu veux ils veulent tous ils veulent tout alors qu'ils pourront même pas l'utiliser sur leur télé c'est comme le verre le vsr le ccc cccr là je sais pas quoi toutes ces technologies les mecs ils ont des ils le veulent mais ils ont des écrans qui sont pas compatibles c'est juste par fierté d'avoir une machine qui le fait c'est bien c'est bien mais si vous vous en serviez pas si vous en servez pas c'est pas ouf tu vois c'est comme si tu aimes les voitures moi personnellement les gars je suis un très très grand fan d'automobiles acheter une voiture entre une voiture qui me plaît qui est confortable qui est jolie qui me plaît que je me vois bien dedans et une voiture qui au final c'est pas mon délire mais juste parce qu'elle va jusqu'à 450 km heure qu'est ce que j'en ai à foutre est ce que tu vas aller dans une ville à 450 km heure frérot non que ta voiture soit ultra rapide ou pas jamais de la vie tu seras en ville ou sur une autoroute du moins en france à part si tu vas l'autoban en allemagne mais jamais de la vie en france tu vas t'amuser rouler à 400 450 donc que tu es une voiture qui va à 400 une voiture qui va jusqu'à 280 300 qu'est ce que ça change c'est des vitesses que tu n'atteigneras jamais surtout en france où est ce que je veux dire ou pas balane console c'est pareil ça c'est encore de mettre autant de puissance parce qu'on sait que ça va servir à rien parce qu'il n'y a pas de jeu déjà les jeux actuels qu'ils n'ont pas vraiment évolué comparé aux anciens titres ils sont à la ramasse entre les bugs entre encore les choix de performance ou si tu veux jouer en fluidité tu as le mode performance ou tu as des jeux où le mode performance change rien par rapport au mode résolution comme par exemple le jeu terminator et tout ça mais ça après c'est différent tu vois mais tu as des jeux où dès que tu mets le mode performance pour que ça soit fluide ton jeu est flou dernièrement j'ai testé steel rising les gars steel rising qui est juste un jeu p5 tu le mets en mode performance le jeu il est dégueulasse il n'est pas beau il n'est pas beau et il est flou et si tu veux le mode le mode le mode graphisme ton jeu il rame ça fait mal aux yeux et après tu peux mettre le mode résolution et c'est pareil ah oui ton jeu un peu plus joli mais ça te fait mal à la rétine et après tu vois mode performance les textures sont un peu plus flou etc et c'est plus fluide ouais génial et alors et alors en quoi ça va changer ah mais les gars comme je dis c'est beau de rêver mais c'est très très beau de rêver mais ne rêvez pas que cette console va révolutionner le game et surtout c'est bien de dire tout ça c'est bien en plus de ça si jamais ces consoles elles sont faites pour admettons arrivé que gta 6 donc il ya potentiellement il ya une pause potentiellement une possibilité que gta 6 soit comme cyberpunk c'est à dire que le jeu il va misérer ça va être un bordel ça va être un flop pas possible ça va être un pétard mouillé sur les consoles actuelles et que le jeu il ne pourra tourner que sur la midgen sur une ps5 pro et une future series moi les gars je le vois comme ça parce que je vois pas trop à quoi ça sert d'avoir autant de puissance et c'est surtout le prix le prix qu'est ce que ça va être le prix les gars on va vous la vendre combien cette machine à la con pour jouer à vos jeux ps4 croche gène voilà ils seront capables de vous refaire payer des mises à niveau de mise à niveau que vous avez déjà payé pour des jeux qui ont déjà été mis à niveau etc ils seront capables les gars sur un jeu ps4 vous avez eu soit des jeux qu'il fallait racheter pour une version p5 change rien ou alors il fallait payer une mise à niveau de 10 balles et alors et après une fois que vous avez votre p5 pro ils vont vous refaire une mise à niveau spécial p5 pro ils seront capables et vous allez voir que les gars moi je dis ça mais vous le savez très bien que depuis le début je le dis que plus c'est gros plus ça passe parce que malgré toutes ces escroqueries ça a tout autant marché la portale ça ça n'a pas été exceptionnel mais ça a marché quand même près de certains parce qu'ils veulent à tout prix que ils veulent un produit brander ce playstation il leur faut tout les mises à niveau que ça soit the last of us partie 2 qui sert à rien t'en apprend ils ont acheté le the last of us part one il a fonctionné il s'est retrouvé numéro un des ventes à un moment donné alors que c'est un putain de remake à 80 balles avec presque aucun changement tu dis bon les gars les mecs ils savent comment est leur joueur et ils savent très bien que peu importe le prix où ils vendent la console et peu importe ce qu'ils vont faire comme carotte derrière ça va passer crème c'est ça que vous comprenez pas après la question est est ce que je l'achèterai déjà faut voir faut voir parce que si les prochains jeux on nous annonce que ça sera comme du cyberpunk et que ne pourront pas fonctionner correctement si on a des p5 basique et des xbox series basique j'ai envie de te dire tu n'auras pas trop le choix mais dans ce cas là les gars franchement actuellement si la console elle sort et que tu n'as rien qui sort et que tu n'as rien qui est dédié etc à quoi ça sert à quoi ça sert aujourd'hui vous avez toujours des jeux aussi buggés du cul vous avez des jeux toujours autant pas fini des jeux qui sont buggés des jeux des problèmes de réseau etc et surtout cette puissance à ses puissances elle pourra peut-être servir à mieux faire à mieux faire tourner des jeux services à bas si c'est ça c'est hors de question voilà tout simplement bref en tout cas c'est tout pour cette vidéo les gars vous allez me dire encore une fois votre avis d'un espace commentaire 33 teraflop à quoi ça sert voilà prise en charge jusqu'à du huit cas ok bon bah c'était ce qui était censé faire la p5 actuelle mais a priori non donc voilà vous me direz vous ce que vous en pensez espace commentaire laquelle part si j'abonnez vous n'oubliez pas comme dans la description pour les soutiens à la chaîne comme d'habitude lien de la chaîne twitch en description lien de mes réseaux et le lien d'affiliation instant gaming pour payer vos jeux et vos abonnements moins cher je vous dis prenez soin de vous à la prochaine ciao